Depuis mars 2021, la ville de Luçon adhère au dispositif Petite Ville de Demain. Mise en place par le gouvernement, cette démarche permet aux communes de moins de 20 000 habitants exerçant une fonction de centralité et présentant des signes de fragilité de mettre en œuvre un projet de territoire visant notamment à améliorer le cadre de vie et renforcer l'attractivité des cœurs de ville. Fin novembre dernier, la ville de Luçon a signé l'ORT, la Convention d'opération de revitalisation du territoire avec la préfecture de la Vendée, la communauté de communes sud-vendée littorale, le département, la région des pays de la Loire et la ville de Marreuil-sur-Laye qui adhèrent également à ce dispositif. Ça comporte des actions très concrètes, des actions visant à réhabiliter les logements en centre-ville, visant aussi à améliorer l'offre commerciale. Donc il y a des outils qui existent à pouvoir notamment mettre à disposition des fonds de commerce, des actions des commerçants, à revisiter les espaces publics, développer l'usage du vélo, l'usage piéton, tout ça, ça va se traduire dans le contrat. Pour définir leur projet de redynamisation de centre-ville, les élus ont veillé à consulter leur population au travers de différents ateliers et d'une enquête numérique afin de recueillir l'expression des besoins des habitants. Les projets ambitieux menés à la fois par les villes de Luçon et de Marreuil-sur-Laye, portant sur les enjeux propres à leur centralité respective, bénéficieront à l'ensemble du territoire intercommunal. C'est-à-dire que les villes de Luçon et de Marreuil vont bénéficier du soutien de l'État pour travailler sur la redynamisation de leur bourre. Une ERT, c'est un enjeu de développement de territoire, mais un enjeu qui touche pas seulement les élus, mais surtout la population, qui va répondre à leurs attentes, que ce soit en matière d'habitat, en matière de mobilité, en matière d'accès aux soins, d'accès au numérique. Donc un champ très très large, travailler sur ces programmes. L'objectif, c'est vraiment de garder cette dynamique des territoires sur lesquels nous travaillons régulièrement. Pour la ville de Luçon, cette convention comprend 35 opérations, s'articulant autour de plusieurs axes, notamment la réhabilitation des commerces et de l'habitat en centre-ville. Moi, ce que j'aimerais surtout travailler, c'est bien sûr sur le commerce, parce que c'est ce qui nous lie, surtout avec le cœur de ville. Redynamiser un cœur de ville, c'est surtout faire en sorte que le commerce puisse continuer à y vivre et à être, disons, prégnant. Simplement, aujourd'hui, on sait qu'on a des friches, on a des commerces qui sont délabrés, des commerces qui sont vacants. Le but est de reconstruire la ville sur la ville, surtout avec, en plein cœur de ville, le groupe scolaire de l'école du centre qu'on a, qui va être désaffecté dans une année. C'est aussi l'hôtel du Croissant à côté. C'est aujourd'hui l'ancienne piscine communale et qui était intercommunale après, qui va être détruite l'année prochaine. Sur l'ancienne piscine, on sait que ce sera un projet immobilier. Ça, c'est déjà parti, c'est acquis. Mais par contre, sur le groupe scolaire de l'école du centre, c'est associer les habitants à cette démarche, parce que, oui, c'est un projet qui va nous porter sur une soixantaine d'années après. Et aujourd'hui, il faut penser à la ville de demain. C'est la ville de la jeunesse, c'est une ville qui doit respirer, qui doit être aujourd'hui aussi une ville verte, parce qu'il faut des poumons verts, il faut aussi, voilà, et peut-être aussi des commerces, peut-être des activités pour les jeunes. L'amélioration des espaces publics, comme la place Leclerc, la place du Minage, la rue du Général de Gaulle ou encore la Maison Vrignaud, seront au cœur de ces actions structurantes.